Voilà ce qui reste de la maison en bois qui a complètement brûlé. Un grand incendie a éclaté très tôt ce matin, faisant deux victimes, sans doute les propriétaires du lieu. Ce sont les voisins impuissants qui ont donné l'alerte, des voisins qui craignaient la propagation du feu. J'ai appelé les pompiers et voilà, ils sont arrivés relativement vite quand même, parce qu'ils ont mis 27 minutes pour arriver, donc le temps de se préparer et tout ça. Et nous, on était là et il y avait encore Franck qui était vivant, qui était à l'étage. Mais malheureusement, à cause de l'insécurité, il s'était fait cambrioler à plusieurs reprises. Du coup, ils ont fait venir quelqu'un pour faire souder les boulons aux fenêtres. Vous voyez, il y a des boulons ici, là. Et du coup, toutes les grilles étaient soudées. Et du coup, il essayait de défaire les grilles pour pouvoir sortir. Nous, on a amené une échelle, on a essayé de faire ce qu'on pouvait, mais ça allait tellement vite. Même nous de l'extérieur, le feu a dû se propager, a dû commencer en bas. Et nous, même sur l'échelle, on n'arrivait plus, c'était insoutenable. Franck, il a tenu tant qu'il pouvait, on l'a vu mourir devant nos yeux. Comme on n'était pas des professionnels, nous les voisins, on était là, on a essayé de se battre pour les sauver. Mais malheureusement, non, on a le temps que les pompiers arrivent. Ils ont fait 45 minutes de retard pour arriver. Et la première voiture qui soit arrivée, ils n'avaient pas d'eau déjà. Donc, on n'a plus rien de faire pour les sauver. Il est vrai qu'en l'absence de bornes incendies dans le quartier des Palmerais, les pompiers ont dû aller se brancher au village, ce qui a retardé leur intervention. On a fait ce qu'il fallait pour avoir. Et dès lors que sur les lieux, on aurait une difficulté d'alimentation, nous, immédiatement, on a fait pousser. Vous avez vu le nombre d'engins qui étaient sur l'intervention. Donc, on a amené de l'eau pour faciliter l'extinction de l'incendie. Je pense que c'est par le moment aujourd'hui que la ville de Mamoudzou rentre dans une affaire de polémique sur l'existence de bornes incendies ou pas. On va laisser d'abord les services dédiés à réfléchir sur la question de pourquoi il y a eu ce feu et montrer toute la transparence du dossier. Et je pense que le moment où, pour dire s'il y a réellement des bornes incendies ou pas, s'ils font reposer, le moment viendra. Il y a effectivement des bouches incendies qui sont sur le terrain. On a rencontré une difficulté, c'est pour ça qu'on a envoyé des renforts supplémentaires très vite aussi, puisque une des bouches incendies n'avait pas assez de débit. Donc, la première intervention a pu se faire, mais on a dû renvoyer très vite des moyens supplémentaires remplis, des camions d'eau, des citernes d'eau, pour pouvoir faire face à cet incendie. Deux personnes ont perdu la vie dans cet incendie qui a choqué les riverains. Les forces de l'ordre également sur place ont procédé aux premières constatations. Une enquête a été ouverte afin de déterminer la ou les causes du sinistre. Merci. Merci.